Bonjour Christophe, je suis content de t'accueillir chez moi. On a eu moult discussions ces dernières années ensemble et je voudrais que tu nous expliques un petit peu plus ta conception et la définition de l'ego qui semble être un peu différente de ce que l'on peut constater chez les gens au quotidien. Effectivement, c'est un mot qu'on entend beaucoup en entreprise, dans les couples, tu as un problème d'ego, on est confronté à des problèmes d'ego, etc. Mais en gros, quand on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit ? On n'a rien dit et on n'a surtout pas la possibilité de résoudre les problèmes en question. Donc moi, tu sais, j'ai été formateur, consultant psy pendant un certain nombre d'années. Je butais sur les problèmes d'ego comme tout le monde et puis sur les miens aussi, parce que j'en ai un aussi, des goûts. Et donc mon envie, ça a été, et puis je suis un chercheur, donc c'était toujours dire, mais comment je peux mieux comprendre les ressorts, les tenants et aboutissants de ce qu'on nomme l'ego. Et puis voilà, un jour, je suis tombé sur une auteure québécoise qui m'a dit, ah tiens, mais là j'ai peut-être quelque chose. En plus, ça va correspondre à ma vision, j'ai une formation de gestalt thérapeute et en gestalt, on ne s'occupe pas des structures. L'ego, ce n'est pas une structure, le moi, le surmoi, tout ça. On regarde les fonctionnements des choses. Et chez des gestalt thérapeutes, on n'avait pas de moyens d'utiliser les fonctionnements de l'ego. Et puis ça m'est venu en lisant ce bouquin et je fais un parallèle entre les besoins, les besoins de tout être humain, et les fonctionnements de l'ego. Et j'appelais ça les dynamiques de l'ego. Et ça donne du coup, ce que j'appelle une vision fonctionnelle de l'ego, et pas seulement une vision abstraite. Et pourquoi je nomme fonctionnel ? Parce que je considère qu'en connaissant le fonctionnement de l'ego, plus en détail, et bien c'est plus facile de comprendre les pièges dans lesquels on est. Et ça donne une espèce de cartographie de qu'est-ce que c'est que l'ego, comment ça marche, et comment il nous entraîne dans différents pièges. Voilà, c'est comme ça que j'ai abouti à cette définition-là. D'accord. Et alors est-ce que tu peux nous un petit peu nous dérouler ces pièges principaux ? En fait ces pièges c'est que souvent, dans le grand public, on a des définitions de l'ego qui sont, on est à peu près tous d'accord, égoïsme, égocentrisme, il y a les trois grands pièges. Il y a le piège de le mec qui veut tout pour lui quoi, tout pour moi, pognon, gâteau, voilà, les enfants qui arrivent à l'apéro qui piquent toutes les cacahuètes, le gars qui pique les trois parts de gâteau alors que, bon, etc. Et donc ça c'est le piège du tout pour moi, c'est un piège qui est en gros très infantile quoi, c'est l'enfant qui se met plein de chocolat, la mousse au chocolat, la confiture, etc. Et ça, pour moi, ça correspond à l'illusion qu'on a quand on est gamin que la vie, elle doit répondre à mes besoins. On n'a pas encore été confronté au principe de réalité comme disait Freud et donc, en plus si j'ai des parents qui veulent me faire plaisir tout le temps, les jouer et tout, tout doit bien arriver, donc mon cerveau il apprend que c'est normal que j'obtienne tout ce que je veux. Et donc ça c'est évidemment une illusion et plus tard ça peut se traduire en l'attente que le système, mon patron, ma femme, mon mari m'apportent tout ce que je veux et tout ce que j'ai besoin. Et là le tout pour moi il s'installe et Dieu sait si on voit autour de nous des gens qui sont dans ce piège-là tout le temps quoi. Il y a un deuxième piège où là tout le monde va être d'accord également dans la société, c'est de toujours plus, toujours plus d'argent, une deuxième bagnole, toujours plus de vacances, enfin bon bref donc une espèce d'accumulation, peut-être aussi toujours plus de sexe, toujours plus de copains, de copines, bah plus d'alcool, peu importe, ça marche sur tout le truc de la vie. Et là il y a deux éléments dans ce piège-là, c'est le premier, c'est que ce toujours plus en fait il est lié à des choses qu'on cherche à l'extérieur de nous. Là on est dans l'illusion que le bonheur il est fait, il est lié à la consommation. Alors consommation d'objets, consommation de plaisir, consommation de loisirs, consommation d'êtres humains dans la relation amoureuse ou sexuelle, tout ce que tu veux. Mais on n'a pas appris qu'en fait le bonheur c'est un état intérieur. Et comme c'est un état intérieur, ben on ne peut pas le nourrir par quelque chose d'extérieur, c'est une illusion. C'est pas la concherche. Voilà, et donc là encore on ne l'a pas appris, et que les systèmes éducatifs et le système capitaliste dans lequel lui, ils marchent à cause de ça, c'est parce qu'on consomme à l'extérieur que la machine économique peut tourner. Si tout le monde trouvait son bonheur à l'intérieur, évidemment il y a des ressources économiques qui auraient du mal à fonctionner. Donc ça c'est le deuxième piège. qui nous emmène à vouloir vivre des expériences de ce genre-là le plus possible. Donc là ça donne les égocentriques. Les premiers c'est les égoïstes, on va dire, tout pour moi. Les deuxièmes c'est le plus de plaisir possible, toujours plus, donc c'est égocentré, centré vers moi. Alors, ce qui pose un problème évidemment, c'est que du coup, quand on est dans ce piège-là, on ne se rend pas compte que toutes les petites joies de l'existence, une petite balade dans la nature, entendre le bruit d'une rivière, faire un bas de mer en été, un lever de soleil ou un coucher de soleil, c'est une petite joie qui coûte rien, mais en fait ça peut te remplir de bonheur. Les petits plaisirs de la vie. Exactement. Et au moins tu as compris que les petits plaisirs de la vie peuvent nourrir notre intérieur, au plus on cherche à aller dans ce toujours plus de bonheur extérieur. Ça c'est donc, tout le monde est relativement d'accord sur ce toujours plus en un mot. Et il y a un troisième mot qui est peut-être un peu moins courant, mais qui est beaucoup plus, moins courant dans le vocabulaire, mais plus courant dans la réalité des choses, c'est le troisième pièce, c'est je sais, j'ai raison. Alors, ce n'est pas aussi fort que ça, tout le monde ne dit pas j'ai raison, j'ai raison, mais c'est l'arrière-plan, c'est je te parle, et puis je suis sûr que c'est moi qui ai la vérité. Ou alors tu as tort. Bon, je t'accorde que c'est moi qui ai la vérité, on est d'accord, mais c'est humour évidemment. Mais donc ce piège-là, c'est du coup, à un moment, pour se construire, pour avancer dans le monde, pour avoir un job, on vient de avoir confiance en soi, confiance en ce qu'on sait faire, en nos connaissances, mais ça se traduit de façon, puisque j'ai mes connaissances, puisque j'ai mes expériences, je ne suis plus capable d'imaginer que l'autre il en a aussi, et qu'il a aussi une petite part de son expérience qui est juste, qui est vraie, et qu'il a des choses à m'apporter. Et je vais vouloir à tout prix mettre en avant ma conception des choses, mes solutions par rapport à un problème, ma vérité, et je ne vais pas entendre, ou plus être capable, de dire, mais attends, toi aussi tu as une part d'argumentaire intéressant, tu as une part de la vérité, tu as d'autres angles de vue, et donc ça c'est le dernier gros piège, c'est des gens qui ne s'écoutent pas. Dans les débats politiques, ou les débats à la maison, la façon de ranger le lave-vaisselle, l'endroit où il faut ranger les chaussons, etc. tu es persuadé que ta vision des choses est la même. Donc là c'est le troisième piège, et là, ce qui est derrière ça, c'est que je ne suis pas capable d'interroger le fait que je suis basé sur mes propres principes, sur mes propres connaissances, et je pense qu'il n'y en a pas d'autres. Où je n'ai pas été éduqué au fait de dire, mais peut-être que l'autre il a des principes, des valeurs, des trucs qui ne sont pas inintéressants, et que je dois d'abord écouter avant de les rejeter. Il y a sa vérité, il y a des multiples vérités. Peut-être qu'il y en a une unique, mais s'il y en a une unique, il est fait des vérités de tout le monde. La vérité. Donc voilà un peu les trois grands pièges sur lesquels on est à peu près tous d'accord dans la formulation rapide. Tout pour moi, toujours plus, et j'ai raison. Maintenant, ces trois grands pièges-là, pour moi ce n'est pas suffisant de les nommer. Il y a une mécanique derrière, et c'est cette mécanique-là que j'ai essayé de débrouiller, de comprendre, pour voir qu'est-ce qui générait ces trois grands pièges-là. Alors oui, j'ai cru comprendre, tu avais utilisé une symbolique qui est assez amusante, c'est la symbolique rapport à l'œuf. Alors ça, c'est ceci pour introduire à quel niveau je situe l'ego. Parce qu'il n'y a pas que l'ego dans une psychologie humaine, il y a d'autres éléments. Et moi je suis résolument sur ce qu'on appelle une anthropologie ternaire. Donc l'homme est à trois niveaux, le corps, l'âme, alors l'âme avec un petit A, c'est la psyché. Tout ce qui est de l'ordre de la psychologie, c'est-à-dire c'est la personnalité, les affects, le mental, l'intellect, tout ça c'est de la psychologie, j'appelle ça l'âme avec un petit A majuscule. Et puis l'homme est également la dimension spirituelle. Alors on peut appeler esprit, mais le mot est vachement piégé, parce que quelqu'un qui a de l'esprit, c'est quelqu'un qui a de l'intellect. Donc il faut mettre un E majuscule à esprit, faire référence à la dimension spirituelle, ou dans les milieux religieux, on va appeler ça l'âme. Mais du coup, je vais mettre l'âme avec un A majuscule. Et c'est là, moi je vais appeler ça l'essence. Et du coup, je vais te montrer la dia qui correspond à ça, c'est une dia où j'ai utilisé la métaphore de l'œuf. Et pour moi, j'aime bien comparer la psychologie de l'homme à un œuf, et avec un œuf, il y a une coquille, il y a du blanc et il y a du jaune. Et donc en déroulant la diapo, tu veux dire que la coquille, en fait pour moi ça correspond à ce qu'on montre à l'extérieur. C'est à la fois ce qui est vu, mais ce qui nous protège. Et donc, on peut appeler ça la personnalité sociale. Donc nos façades sociales, les masques sociaux, les personnages qu'on joue, les attitudes qu'on est habitué à jouer au boulot, dans nos assos. On a des façons d'être différentes selon les endroits où on est. Et c'est des personnalités sociales. Donc chez la coquille, il y a des gens qui se satisfont d'être qu'une coquille. On peut se demander ce qu'il y a derrière. C'est aussi ce qui est intéressant. Mais à un moment, ce n'est pas inintéressant de briser la coquille. Soit on fait une omelette, on est dans les ennuis, soit on devient un poussin, ce qui est quand même plus intéressant. Voilà un œuf dur, on ne sait pas. Et du coup, dans l'œuf, il y a du blanc et il y a du jaune. Et c'est là que je vais arriver à l'égo. Et le blanc d'œuf, pour moi, ça va être l'égo, en fait. C'est ce qui va permettre de nourrir le jaune d'œuf. Donc le jaune d'œuf, ça va être notre dimension spirituelle. Ce qu'on appelle l'essence. Alors il y en a qui appellent ça, l'âme, on l'a vu, l'esprit avec un E majuscule, le nous. Moi, je préfère le mot essence ou le mot esprit. Et donc cet essentiel ne peut pas exister et ne peut pas naître s'il n'y a pas le blanc d'œuf. Comme un œuf. Et le blanc d'œuf, il est fondamental. Et le blanc d'œuf, c'est notre personnalité psychologique. Le jaune d'œuf, c'est notre personnalité profonde. Le je suis, des orientaux. Le je suis. Et donc l'égo, il ne faut surtout pas le rejeter. Il va dire, lâche ton égo abondamment. Ben non. Dans ma vision des choses, si je n'ai pas d'égo, je n'ai pas de blanc d'œuf. Et si je n'ai pas de blanc d'œuf, je ne peux pas nourrir mon jaune d'œuf. De toute façon, c'est une création qui est utile, l'égo. On ne peut pas le renier. Il a son utilité. De toute façon, il a son utilité. Et puis on est avec. C'est plus qu'une utilité, c'est sa nécessité. Et donc, c'est quoi ? On peut appeler ça le caractère, on peut appeler ça la personnalité, l'âme, le mental. Mais il est complètement lié à cette notion de besoin et de désir. Je te parlais de ce que j'ai découvert, de lien entre l'égo et les besoins. Et c'est ça ma spécificité, on va dire. C'est d'avoir fait le pont entre les différents besoins de l'être humain et de considérer que c'est justement comment on va vivre ces besoins-là qui constituent les différentes dynamiques de l'égo. Et donc, on peut les vivre de façon saine, équilibrée. Et ça, c'est la partie nécessaire, utile, légitime de l'égo. Où on peut soit ne pas avoir du tout, alors lors d'un problème, parce qu'il y a un besoin qui n'est pas respecté, on est du côté du manque, soit les rechercher en excès. Et donc là, on va tomber dans le tout pour moi, le toujours plus ou le j'ai raison. Là, on va surtout parler de l'égo, mais le jeûne d'œuf, c'est l'essence. On ne va pas trop l'évoquer là. Mais pour moi, c'est surtout important de dire que ça existe et que précisément, dans les dynamiques, dans les besoins de l'être humain, le dernier besoin du niveau de l'égo, c'est de se dire « Maintenant, il est temps que je passe à autre chose. » C'est le moment où il va après... Maintenant, je dois nourrir le germe qui est en moi. C'est ça. Et c'est le besoin important. Donc le jeûne, il ne faut pas l'oublier, il y a peu d'adultes qui finissent y arriver, mais beaucoup d'adultes sentent qu'il y a quelque chose de plus profond, qu'il y a un sens plus profond à la vie. Et simplement, on n'est pas dans une société qui favorise ça, on est dans une société qui favorise au contraire les pièges de l'égo. Donc ceux qui s'intéressent à ces questions-là, spiritualité, méditation, développement personnel, développement spirituel, sont encore un petit peu marginaux, mais ils sont juste arrivés à un endroit de leur croissance psychologique qui les amène à ouvrir la porte d'autre chose. Alors cette autre chose-là, on ne va pas évoquer ça aujourd'hui, mais c'est important de savoir que ça existe, parce que c'est à ça que l'égo sert en fait. L'égo sain, l'égo équilibré sert à nourrir cette perspective-là. Et donc, puisque je lis ça aux besoins, ce que je te propose, c'est de jeter un coup d'œil sur cette diapositive où tu vas voir apparaître les neuf besoins en fait, et en face plus ou moins des trois périodes, dans l'enfance, l'adolescence, âge adulte. Alors évidemment, ce n'est pas une frontière définitive, de toute façon, on a tous ces besoins-là, on les a toute notre vie, mais on va dire que j'en vois trois qui correspondent plutôt au début de notre vie, l'enfance, trois qui apparaissent à partir de la pré-adolescence, l'adolescence, et trois qui correspondent à notre entrée dans le monde en tant qu'adulte. Alors, donc, tu vois cette première flèche-là avec le besoin de survie, ça c'est évident, c'est le premier besoin de la pyramide de Maslow aussi. Et donc, survivre, ça suppose une sécurité en abri, en ressources de nourriture, et dans notre société, c'est en argent également, il faut un minimum d'argent pour pouvoir survivre. Le deuxième besoin, il n'est pas souvent vu comme tel, mais c'est le besoin de sens, mais au niveau de l'enfance. Il a besoin d'avoir une vision claire de, mais comment marchent les choses ? Pourquoi je fais ça ? Pourquoi je dois faire ça ? Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? Comment ça marche ? Donc, c'est le gamin qui pose des tas de questions, qui devient parfois un peu ennuyeux, à force de poser des questions, mais c'est sa recherche de comprendre comment marchent les choses. Ce n'est pas tout à fait la même recherche qu'on aura plus tard, le sens est pour un même niveau. C'est pour ça que je le mets en deuxième besoin, mais il faudra le distinguer. Donc, il a besoin d'une vision claire, de repère, dans ce monde-ci, quoi. Et pourquoi papa, il fait ci ? Et pourquoi maman, il ne fait pas ça ? Etc. Qui permet aussi de lui mettre où sont les limites. On explique que je sois là aussi, bien sûr. Pourquoi je dois aller à l'école ? Bon, après, les parents répondent comme ils peuvent. Troisième besoin, qui est toujours au niveau de l'enfance, et tout petit, évidemment, c'est le besoin de relation. Le bébé, il a déjà besoin de câlins de sa maman, il a besoin qu'on lui parle, donc le besoin de relation, et c'est besoin d'amour, on peut dire aussi, déjà tout petit, mais qui va perdurer toute notre vie. Et ce besoin de relation, pour moi, je l'ai mis dans l'enfance, parce qu'un enfant qui n'a pas de relation humaine, il y a des tas d'expériences, il y a des enfants qui dépérissent, voire même qui meurent. Je crois qu'il y a des expériences comme ça, on met les enfants dans une pièce, ils ne rencontrent personne, au bout de quelques mois, ils n'ont plus envie de vivre. Alors, je l'ai mis, les trois premiers, comme des besoins de l'enfance, on est bien d'accord qu'on les a encore à l'âge adulte. Ensuite, je considère que vers la fin de l'enfance, même pendant l'enfance, il y a déjà les besoins de plaisir, de bien-être, bien entendu, mais ils vont devenir de plus en plus importants à l'adolescence. On va chercher plus de plaisir, plus de bien-être, besoin de joie, et puis petit à petit, besoin d'autonomie. Là, on arrive clairement dans l'adolescence, et ce besoin d'autonomie va ensuite être suivi par le besoin de mon identité, qui je suis, et je vais marquer qui je suis, mon habillement, à travers le type d'école, le type de copains que je vais fréquenter, la musique que je vais écouter, etc. Donc ça, c'est la recherche de mon identité, et je le classe aussi dans les besoins qui apparaissent à l'adolescence, évidemment. Aujourd'hui, l'adolescence commence plus tôt, évidemment, mais elle se termine beaucoup plus tard. Et puis, là, après, on arrive dans les trois besoins que je considère être plus correspondant à l'âge adulte. Le premier, c'est le contrôle maîtrise, donc contrôle de sa vie, contrôle de moi, donc c'est comment je vais gagner ma vie, quel boulot je vais faire, dans quelle entreprise, dans quel service. En train de réflexive, quoi, aussi. Et donc, un besoin d'avoir la main mise sur notre propre existence, évidemment, ce qui est normal. Le besoin suivant, c'est d'exprimer nos compétences, d'exprimer ce en quoi on croit, d'exprimer nos opinions, de prendre sa place dans le monde, quoi. Dans le monde, dans notre famille, dans le couple, dans notre boulot, etc. C'est juste normal d'exprimer ce qu'on a appris à être à l'école. C'est encore l'expression d'identité, mais encore plus importante. C'est non, alors, c'est plus la recherche de l'identité. Donc, l'adolescent, il cherche son identité. Il cherche, oui. Il la construit, et l'adulte, ça y est, normal, il l'exprime, en fait. Voilà. Il doit être, lui, ça va être un piège, justement, parce qu'on peut se contenter du « je suis » social, alors qu'il y a un « je suis » plus intérieur. C'est le débat d'après. Et justement, ce « je suis » là, c'est le dernier besoin que je situe, comme celui de l'ego, c'est le besoin d'élévation. C'est, aujourd'hui, l'ascension. Il faut ascensionner dans les milieux New Age. Moi, je ne le mets pas ascensionner vers les sphères spirituelles, mais ascensionner dans notre échelle de développement. Et, pour moi, ce que je mets derrière ce besoin d'élévation, ça peut être, par la création artistique, par l'expression de quelque chose de plus profond de moi. Donc, ça peut être à travers un art, ça peut être à travers la spiritualité, ça peut être à travers mon rapport à la nature, etc. Mais, je vais trouver quelque chose qui me donne cette certitude que je commence à accéder à quelque chose de plus grand que moi, un au-delà de moi. Donc, c'est la dimension qui ouvre vers les sphères du développement spirituel. Souvent, il y a une notion de création, quand même, dans cette élévation. Il peut y avoir une notion de création. Création qui sort de moi ou création de moi à un autre niveau. Et là, on commence à rentrer peut-être dans le jaune. C'est complètement. C'est le moment où, si on a vécu tous ses besoins de façon équilibrée, et si dans notre vie du moment, ils sont encore équilibrés, on va les prioriser selon les moments, parce qu'on les a encore tous, l'âge adulte. Et ce qui est important, c'est justement de ne pas tomber dans le piège, de ne pas en avoir du tout d'un côté ou d'en avoir trop, de chercher trop. Et si tout ça est équilibré, on a cette possibilité de faire que ce jaune d'œuf, en fait, on a couvé le jaune d'œuf, on a nourri le jaune d'œuf grâce au blanc, et du coup, le petit poussin va pouvoir être là, le petit poussin symbolisant notre « je suis supérieur », notre essence. Tout à fait. La société aurait plutôt tendance à nous faire devenir une omelette. On est dans une société qui a balayé tout ce qui était de l'ordre du spirituel. Alors, encore une fois, les religions, elles ont servi à cadrer les excès des besoins. Donc, elles ont eu cette utilisation. Mais les religions, elles étaient censées aussi répondre aux besoins d'élévation. Elles se sont un peu plantées parce qu'elles n'ont pas appris les bonnes choses. Elles sont tombées dans le piège des morales, des dogmes, etc. Donc, la société nous coupe du besoin d'élévation parce qu'en fait, elle met l'accent d'un système économique qui vit, qui se déblobe précisément parce que les êtres humains ont le besoin de construire leur identité, de s'exprimer à travers ce que la société nous propose. Matérialisme, possession, etc. Exactement. Et on en oublie que tout ce qui pourrait nous élever n'est pas forcément du domaine de la matérialité. Donc, effectivement, en fait, nos sociétés capitalistiques sont tournées vers la nourriture qu'on donne aux égaux, le problème, c'est qu'on va du côté du piège très facilement alors que c'est à nous, du coup, d'être attentifs aux équilibres pour que nos égaux nous servent à ce à quoi ils doivent servir, c'est-à-dire nourrir notre profondeur. Et cette société, en fait, elle nous propose le plaisir permanent, en fait, et ce qui est un peu lié à la notion plutôt adolescence. Le plaisir, l'image, l'expression de soi, si tu veux, à travers... c'est pour ça que les gens sont attentifs à leur image, c'est qu'il y a la quête de l'identité au niveau de l'adolescence et celle de l'expression de soi au niveau adulte. Mais les deux peuvent nous faire tomber dans le piège de mon image avant tout. Et on a les adolescents. ça découle des adolescents, un mélange d'adultes et d'adolescents. Et ça, effectivement, on va retrouver dans les trois dynamiques adolescentes des humains, même à l'âge adulte, qui ne vont pas aller au stade où je vais mettre un contrôle, mettre une discipline dans ma vie. C'est la dynamique de contrôle, c'est pas seulement la contrôle d'un autre, c'est le contrôle de ma vie, le contrôle de mon existence. Ça suppose de faire un équilibre entre plaisir et la réalité. Il y a des contraintes, il y a des efforts à faire, il y a du travail à fournir. Et les adolescents, ils s'arrêtent au stade du recherche du plaisir, recherche de l'identité. Ils n'arrivent pas au stade de autodiscipline, c'est-à-dire contrôle de mes activités, contrôle de mon temps d'effort et de mon temps de loisir. Et donc, du coup, ils ne passent pas par ces phases-là de développement du cadre, on va dire, du cadre de leur vie. Ils restent dans les trucs plaisir, image. Mais du coup, ils ne peuvent pas accéder non plus à la dimension spirituelle puisqu'ils ne montent pas sur l'échelle du développement psychologique. Et si tu n'acceptes pas à un moment de donner un cadre à ton existence, donc contrôle maîtrise de toi-même, évidemment, tu ne vas pas non plus pouvoir exprimer toutes les qualités que tu as à l'intérieur de toi, voire même, tu ne vas même pas réussir à développer des compétences puisque tu ne vas pas faire l'effort de passer les exams, de travailler quelques heures en plus pour aller à la fin d'un projet, etc. Donc, on se prive en faisant ça de franchir les étapes un petit peu désagréables de l'âge adulte mais ce sont elles qui nous permettent justement d'équilibrer l'ensemble pour passer à autre chose après. Ok. Donc, pour résumer, les pièges de l'ego selon l'âge, c'est ce que je trouve. On peut effectivement voir réapparaître sur la diapo-là les trois grandes périodes que j'ai citées, donc infantile, adolescente et adulte, correspondant aux trois pièges. Donc, le tout pour moi, ça correspond à la période de l'enfance avec cette illusion que le système, la vie, l'autre... Quand je suis gamin, mes parents doivent répondre à mes besoins. Quand je suis à l'âge adulte, je pense que c'est mon patron, ma femme, mon entreprise ou la sécurité sociale, par exemple. Le piège du toujours plus, du bonheur à l'extérieur, correspond aux besoins de l'âge adolescent. Et donc, là, c'est la recherche d'expérience. On essaie de multiplier les expériences qui amènent du plaisir ou celles qui amplifient l'image que j'ai envie de donner de moi. Et enfin, l'âge adulte, c'est le piège du... Donc, j'ai contrôlé mes compétences, mes envies, ce que je suis. J'ai tellement eu la certitude que tout ça m'a construit qu'il n'y a pas de raison que je le mette en cause. Donc, je tombe dans le piège de c'est moi qui ai raison et moi je sais. Et donc, on voit cette correspondance entre... Et là, on voit comment j'ai mis les trois besoins de l'enfance, les trois besoins de l'adolescence, les trois besoins de l'âge adulte face au piège correspondant. Et donc, tout le boulot que je fais après, c'est de reprendre ces neuf besoins, classés donc en trois niveaux, et de décliner leur aspect naturel et légitime. On est avec ça, ces besoins, ils sont incontournables. Donc, ils sont naturels. Donc, puisqu'ils sont naturels, c'est légitime de chercher les expériences qui vont avec, qui vont remplir ces besoins-là. Et les travaux. Par contre, attention, le danger, parce que ça a beau être légitime de rechercher ça, on va avoir tendance, et c'est ça que la société amplifie, à aller dans des recherches d'expériences soit excessives, soit au détriment de l'autre. C'est les extrêmes qui sont toujours embêtants. Exactement. Et à ce moment-là, si on va un peu trop loin dans l'excès, je fais ce qui est une ligne orange, je veux dire, attention, feu orange, attention, danger. Et si on va un peu trop loin dans l'excès, là, feu rouge, on va tomber dans les problématiques et ce que je n'ai nommé l'ombre. Et si on va encore plus loin, on n'est plus seulement dans l'ombre. Alors l'ombre, c'est les manques, les excès, les compensations, les refoulements, tout ça. Mais si on va encore plus loin, là, on tombe dans la pathologie sociale, dans la pathologie mentale. Et on va voir également que cette pathologie mentale correspond à des pathologies sociales dont on voit le développement dans la crise actuelle autour du coronavirus. tout ça. Bonne Société Radio-Canada .